Salut à tous, c'est Monsieur Kaamelott. Comment ça va ? On va commencer par là, je pense. Parce que ça fait quand même plus de 10 mois maintenant qu'il n'y a pas eu de vidéo. Alors pourquoi est-ce que je reviens comme ça, de nulle part, sans aucune raison réelle ? Enfin, il y a des raisons, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a eu cette absence ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Bref, il y a des trucs à dire. Mais j'avais quand même envie de savoir déjà comment est-ce que vous allez. Parce que c'est vrai que, du coup, on n'a pas pu discuter ensemble, il n'y a pas eu de live, il n'y a pas eu de vidéo depuis 10 mois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé depuis. Ma vie a pas mal changé entre-temps, voilà. J'ai changé de travail, je travaille aussi sur d'autres chaînes YouTube en parallèle. Donc oui, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que j'ai plein d'autres projets à côté et je cours un peu partout. Mais la question est, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube depuis plus de 10 mois ? Alors il y a déjà la raison des droits d'auteur. Parce que comme vous le savez, il y a eu un passage, il y a plus de 10 mois maintenant, où j'ai eu de très gros problèmes de droits d'auteur, où la chaîne a failli se faire complètement supprimer. Donc du coup, j'ai voulu me faire discret pendant un certain temps, jusqu'à que tous mes problèmes de droits d'auteur disparaissent. Parce que je n'avais pas envie de faire supprimer la chaîne YouTube, parce que ça représente tout de même une bonne partie de mon histoire sur Internet. Donc je n'avais pas envie d'en arriver là. Donc j'avais préféré me faire discret pendant un certain temps. Mais au bout de tous ces mois-là, parce que je crois que c'était au bout de 5-6 mois, tous mes problèmes de droits d'auteur avaient disparu, au bout de ces 5-6 mois-là. Mais le truc, c'est que même après avoir passé ces 5-6 mois de problèmes de droits d'auteur, du coup, avaient disparu, ben en fait, je me suis dit, bon, est-ce que je reviens ou pas ? Au début, j'étais partant pour revenir. Mais le problème, c'est que je suis arrivé à un stade où j'ai commencé à écrire une vidéo, et je n'arrivais plus. Voilà. Pour être franc, je n'arrivais plus à écrire de vidéos autour de Camelot. Je n'arrivais plus du tout. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai des idées qui commencent à revenir, mais j'ai toujours un peu de mal, je vais être franc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de 4-5 ans à parler de Camelot sur cette chaîne YouTube, et en plus, ce n'est pas que je parle d'autres choses en même temps. Non, j'ai parlé de Camelot pendant 4-5 ans, non-stop, et que de ça. Franchement, il y a eu plus de... Il y a eu plus de quasiment... Il y a quasiment eu 200 vidéos autour de Camelot. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je suis complètement en panne d'inspiration pour les vidéos. C'est-à-dire que je ne sais plus du tout de quoi parler autour de Camelot. Et surtout qu'il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été traités par d'autres YouTubeurs. Et donc, du coup, en fait, j'ai vraiment eu ce truc où je ne sais plus de quoi parler. Je ne sais plus de quoi parler. J'ai parlé de tous les personnages possibles et imaginables, de toutes les saisons, de... J'ai fait tellement de trucs. J'ai même fait des best-ofs, des machins. J'ai raclé la totalité de la série. Et même du premier film. Pour ça qu'il n'y a pas eu aussi de vidéos. C'est parce que je ne savais plus de quoi parler. Et surtout, en fait, j'ai peur. Je flippe de fou parce que j'ai... Aujourd'hui, j'ai réussi quand même à... Il y a quand même une sacrée communauté autour de la chaîne YouTube. Et... Bon, qui s'est peut-être un peu tassée parce qu'il n'y a pas eu de vidéos pendant un certain temps. J'ai... Je me suis demandé... Est-ce que je ne vais pas diversifier la chaîne YouTube ? Parler d'autres choses. D'autres séries, d'autres films. Parler de personnages que j'apprécie. Parler de personnalités que j'apprécie. Parler de plein de trucs. Parler de bande dessinée. Parler de manga. Parler de... En fait, diversifier vraiment la chaîne YouTube autour de la pop culture en général. Et au début, je me suis dit... Ce serait cool. Comme ça, au moins, je pourrais parler d'autres sujets qui me passionnent. D'autres trucs autour de la pop culture qui m'intéressent. Mais le problème, c'est que j'ai peur de vous perdre, en fait. C'est ça, le truc. Parce que, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui, je sais, vont rester. Si je le diversifie. Je sais pertinemment qu'il y en aura plein qui vont partir. Donc, en fait, voilà. Je suis un peu dans un entre-deux. Je ne sais pas vraiment quoi faire. D'un côté, j'ai envie de continuer à faire des vidéos sur Kaamelott. Mais d'un autre, j'ai quand même envie de diversifier. Et de parler d'autres choses. Je diversifie la chaîne YouTube. Ça va aussi dire que ce sera la fin de Monsieur Kaamelott. C'est-à-dire qu'il y aura, du coup, un changement de nom de chaîne. Et que la direction artistique de la chaîne YouTube va complètement changer. J'ai peur que tout le monde parte, du coup, à cause de ça. Parce que, justement, moi, je suis pile-poil dans le truc où je me suis enfermé dans mon contenu. Je me suis enfermé dans un style de contenu. Les gens qui se sont abonnés sont intéressés par ce contenu-là. Et pas forcément par autre chose. Ils sont habitués à me voir pour ce contenu-là. Donc, j'ai peur que si je commence à me diversifier et à parler d'autres choses, que tout le monde parte. Donc, en fait, je profite aussi de cette vidéo-là pour... Déjà, pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Du coup, maintenant, vous le savez pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Donc, je profite de cette vidéo-là pour vous proposer quelque chose. Pour vous demander votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je change la direction artistique de cette chaîne YouTube ? C'est-à-dire que je diversifie la chaîne et que je parle d'autres choses. Que je parle d'autres choses autour de la pop culture, bien évidemment. D'autres sujets qui me passionnent. D'autres séries. D'autres films. D'autres personnages. Même des personnalités connues que j'apprécie. Que j'ai envie de parler. Donc, voilà. Tout en sachant que ça ne veut pas dire que je vais arrêter les vidéos Kaamelott. Les vidéos Kaamelott vont continuer. Surtout que les deux parties du deuxième volet, le tournage a déjà commencé apparemment. Et donc, en fait, il va sûrement peut-être sortir en 2025-2026. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des moments où je vais en parler. Parce que, ben, il faut... Kaamelott, ça reste et restera toujours l'une de mes séries préférées. Donc, je pense que je vais jamais arrêter d'en parler dans tous les cas. Donc, du coup, voilà. La question principale, parce que je mets par pied à chaque fois. La question principale. Est-ce que ça vous intéresse que je diversifie la chaîne YouTube ? Et que, ben, dans tous les cas, je continue aussi à faire de temps en temps des vidéos Kaamelott. Quand j'ai vraiment une idée. Quand j'ai quelque chose à dire. Mais qu'en dehors de ça, ben, il y aura aussi d'autres vidéos qui sortiront sur d'autres thématiques. D'autres personnages. D'autres séries. D'autres films. Du coup, voilà. Je voulais juste savoir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Et si on peut partir là-dessus. Du coup, voilà. J'attends juste vos commentaires. Et après, je vais prendre la décision par la suite. Et je vous tiendrai au courant de là où ça va amener. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Si oui ou non. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est ma chaîne YouTube. Alors, dans tous les cas, je pense que je vais diversifier. Mais je veux juste savoir si oui ou non vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. Donc, voilà. N'hésitez pas. Dites-moi. Tenez-moi informé dans les commentaires. Je serai très curieux de vous lire. Et puis, voilà. On est sûrement... Si ça vous va, on est parti à nouveau pour une nouvelle aventure. Peut-être pas forcément que arthurienne. Mais dans tous les cas, on part pour une autre aventure. Ça va sans dire. Allez. Ciao.